Bonjour, ravi de vous retrouver sur RFM, comme tous les samedis et les dimanches de 18h à 19h. Vous connaissez le principe de mon émission, un invité vient nous parler de son actualité et nous essayons d'en savoir un peu plus sur lui grâce à des questions posées par une machine, pour être précis, un assistant vocal qui s'appelle S-Voice. En ce samedi, je suis totalement ravi d'accueillir Coeur de Pirate. Bonsoir. Béatrice, bonjour. Alors, en 7 ans et 4 albums, la lumineuse québécoise Coeur de Pirate a conquis le Coeur des Français. Auteur, compositeur, femme libre, elle s'est imposée avec son univers à nul autre pareil comme une des artistes francophones majeurs de sa génération. Tu es actuellement Béatrice à l'affiche en compagnie d'Arthur Hachet et de Marc Lavoine du compte musical Les Souliers Rouges. C'est un compte inspiré d'Andersen. Les textes sont de Marc Lavoine et la musique de Fabrice Aboulquer. L'album fait d'ailleurs un très très beau démarrage dans les ventes. Bravo. Youpla, youpla, yahoo. Alors, le pitch, c'est un maître de ballet qui veut retrouver le succès, un auteur en quête de muse et une danseuse qui renouera avec la gloire si elle renonce à l'amour. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette aventure ? Déjà Marc, en partant. Marc est une personne que j'admire énormément, qui respecte, je crois, les femmes d'une façon exemplaire. Tout à fait. C'est un des grands militants de la cause. Bravo, bravo. Non, non, mais vraiment, je me sentais en sécurité dans ce projet. J'avais déjà fait une télé avec Marc et puis il avait été plus que parfait avec moi. Et aussi l'idée du conte qui vraiment fait une métaphore avec la célébrité, avec le prix qu'on doit payer pour arriver à ce qu'on veut. Je trouvais vraiment magnifique. Et c'est une morale encore aujourd'hui qui est d'actualité. Vivre ou ne pas vivre ? Vivre ou ne pas vivre, c'est la chanson, la première chanson extraite de l'album. Mais c'est ça le débat, enfin c'est ça l'histoire, c'est ça le fond du conte. C'est est-ce qu'on doit tout sacrifier pour la gloire ? Et puis la difficulté de vivre à la fois un amour serein, passionnel et de l'autre côté, une carrière. Oui, mais ça c'est ce qu'on vit en tant qu'artiste tout le temps, je crois. Pour faire un parallèle à ma vie, admettons. Moi j'ai beaucoup de sacrifices au fur et à mesure que je fais mes tournées ou mes disques, que ce soit avec ma vie de famille ou bon, etc. Donc c'est des choses qui m'ont touchée dans ce conte aussi. Et puis de voir jusqu'où Isabelle est allée, en fait, dans tout ça, jusqu'à la mort, en fait. Petit punch ici. Et voilà, c'est vraiment un conte fabuleux qui a été vraiment mis en musique de façon magique. Moi j'ai été tout de suite charmée par les démos des gens. Alors en plus la production, il n'y a pas de guitare électrique, on est dans l'acoustique avec un travail sur les cordes qui est magnifique, les percussions. Ça me faisait penser un peu à Christophe Honoré, en fait, c'est vraiment de la musique de film, d'un film qui n'existe pas. On ne sait jamais, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et nous sommes en compagnie de Chœur de Pirate à l'occasion de la sortie des Souliers Rouges. Et on écoute tout de suite une question de S-Voice. Guitare ou piano ? Piano, forcément. Forcément. C'était une volonté ou c'est ta maman qui t'a mis au piano ? En fait, c'était quelque chose qui faisait partie de mon univers dès la naissance. Ma mère a essayé de me faire jouer du violon au début. C'est très compliqué le violon. C'est très compliqué et je pense qu'elle a vite abandonné parce que bon, c'est pas très beau quand on t'y arrive pas. Donc je suis allée vers le piano naturellement. D'accord. Ta maman est pianiste ? Oui, 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 elle l'est encore. Et puis ça fait vraiment partie. En fait, elle a été aussi comme mon prof aussi d'une certaine façon. Donc j'allais au conservatoire, elle était là à côté pour me faire pratiquer. Mais c'est pas dur un peu, il n'y a pas une espèce de pression quand ta mère est vraiment une grande pianiste ? Tout à coup, il n'y a pas une espèce de pression quand tu es petit en disant « Attention, c'est la fausse note, tu dois faire mieux que ça » ou non ? Oh, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'à un moment, je me suis posé la question si j'allais le faire professionnellement ou non. Tu sais, aller en classique et tout, je t'ai rendu à un stade au conservatoire où vraiment ça allait être ça. Et ma mère me poussait quand même dans ce sens-là, mais finalement j'ai tout abandonné. T'as abandonné, mais tu es partie dans la pop. Et voilà. Et t'as bien raison. Question suivante. Le temps de l'enfance ou l'âge adulte ? Oh, l'âge adulte. Ouais, de loin. J'aime bien avoir des responsabilités. Et j'ai tellement eu une enfance horrible. C'était vraiment pas horrible au niveau de mes parents, ma famille et tout, ça, ça allait. Mais à l'école, ça n'allait pas du tout. Moi, j'étais un peu… je me faisais « bullier », comme on dit. Ah oui, tu te faisais « courrier » ? Ah oui, 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 j'étais le « punching bag ». Pas physiquement, mais bon, émotionnellement. Voilà, j'étais la personne. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui ? T'étais la tête de Turc, on dit en français. C'est ça, c'est ça. C'est la tête de Turc, pourquoi ? Surtout aux primaires. Donc, ouais. Mais après, bon, ça s'est arrangé avec l'adolescence un petit peu. Donc, adulte, maintenant, t'es maman, donc ça change beaucoup de choses. La responsabilité, t'aimes être responsable ? Ouais, ouais, je pense que ça fait partie de ma nature. Après, on n'a pas vraiment le choix en tant qu'artiste d'être forcément responsable. Surtout qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit maître un peu de notre situation, de toutes les facettes de notre profession. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ça me va. Eh bien, justement, c'est Cœur de Pirate qui est notre invité. Et on parle évidemment de la sortie du conte musical Les Souliers Rouges. On écoute tout de suite une question de la machine. Texte ou musique ? Les deux, je peux dire, les textes et musique, oui, oui. Tu commences en général l'écriture par ? Ah, la musique. Alors, la musique. D'abord, la musique. Oui. Tu commences... D'abord, tu composes et tu mets des textes dessus. Oui, la mélodie vient en premier. D'accord. Et après, j'écris. Mais bon, les deux vont ensemble, forcément. Oui, oui. Être auteur, c'est important. C'est important de pouvoir dire les choses. Parce qu'on sent quand même dans les trois albums, Blonde, Rose et puis Cœur de Pirate qui était le premier, on sent l'évolution de Béatrice. C'est-à-dire plutôt enfant, ado, avec un côté un peu révolté et quelque chose d'un peu plus serein sur Rose. Enfin, dire des choses, on dit des choses, c'est important. Oui, je ne pouvais pas me payer de thérapie au début. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit les choses en chanson. Après, je pense que les trois albums suivent une évolution normale d'un être humain. Donc, voilà, à 18 ans, tu vis les choses d'une certaine façon et c'est différent à 25 ans. Donc, c'est cool parce que les fans ont réussi ou les gens qui m'écoutent ont réussi à grandir avec moi d'une certaine façon. Est-ce que c'est dur d'être célèbre quand on a 18 ans ? Avec le recul. Après, bon, je n'étais pas célèbre comme Justin Bieber. Donc, je pense que lui, ça, c'est vraiment très, très dur. Mais c'est sûr que, bon, j'étais dans un petit milieu quand même. Montréal, c'est une grande ville, mais quand même une petite ville aussi. Donc, de voir mon visage placardé un peu partout, c'était un peu spécial. Tu le vis d'une certaine façon. Je pense que je l'ai payé plus tard. Et puis, je me suis gardée occupée, en fait. Donc, je m'en suis vraiment rendue compte, vraiment trop tard, en fait, tout ce que ça m'avait fait comme séquelles. Mais ça va, je n'ai pas eu tant de séquelles que ça. C'est juste que c'est, oui, c'est quelque chose, c'est un processus. D'accord. Français ou anglais ? Ça dépend, mais les deux. Alors, le dernier album était à moitié français, à moitié. Enfin, il y avait du français et de l'anglais. Oui. L'anglais, ça sonne mieux, non ? Ce n'est pas plus facile. Ça, c'est un français qui dit ça. Non, mais la pop, c'est un peu fait pour l'anglais d'une certaine façon. Et le français, c'est fait pour autre chose. Dans mon cas, c'est plus direct en anglais. Et en français, c'est plus nostalgique. C'est parce que je suis l'habitude d'écrire en français. Et donc, ça se traduit différemment. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est plus facile. Ce n'est pas vraiment. Ça sonne plus... Ça a l'air de sonner mieux au départ. C'est peut-être plus direct. C'est peut-être parce qu'on est habitué aussi. On est habitué à entendre la musique en anglais depuis toujours. Surtout en pop, c'est vraiment très, très présent. Donc, je pense que c'est une question d'habitude. Voilà. Et nous avons le plaisir de passer un moment avec Coeur de Pirate qui vient nous parler de la sortie du nouvel album Les Souliers Rouges, qui est un conte musical. Comment s'est passé l'enregistrement ? Ici ou chacun de son côté ? Non, c'était ici. C'était à Paris, dans le studio, dans le 6e. C'était vraiment... Ça s'est fait de façon très organique. Marc était là. Fabrice était là. Tout le monde était là. Et vraiment, j'ai chanté sur les parties qui existaient déjà. Il n'y avait pas encore l'orchestre. Mais bon, ça me donnait une bonne idée. Et on a travaillé de là. Alors, c'est amusant parce que ce mélange entre ces deux voix assez grave, parce que Marc a une voix grave et Arthur H. a une voix très grave. Et toi, ta voix qui est extrêmement lumineuse, qui ressort de ça, ça fait un mélange qui est tout à fait réussi. Improbable, au départ, et réussie. Oui, c'est ça. C'est complètement improbable. Mais bon, des fois, c'est ce qu'il faut aussi. Il faut des voix qui sont assez atypiques. Donc, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner d'une certaine façon. Une question de la machine. Woody Allen ou Louise Bunuel ? Oh, Bunuel. De loin. Oui. Oui, oui. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que latin ? Parce que plus critique de la société ? Non, un de mes films préférés, c'est « Le charme de ce créé de la bourgeoisie ». C'est un film que j'avais vu à l'école, en plus. Et puis, j'étais genre « Waouh, c'est fou ! » C'est fou ce film. Je n'en reviens pas qu'ils ont fait un film comme ça. Et donc, non. Et puis, en plus, Woody Allen, c'est pas… Non. Non. Lui ou elle ? Les deux. Les deux. Tu as fait ce qu'on appelle le « coming rat » ou j'aime pas ce mot-là, d'ailleurs, à l'occasion des atrocités à Orlando. C'est extrêmement courageux. Peu d'artistes osent le faire. En fait, je ne sais pas pour ici, mais c'est vrai que moi, je pense à Troy Sivan ou je pense à d'autres artistes comme ça qui l'ont fait parce que ça vaut la peine maintenant de le faire. Dans mon cas, je l'ai fait parce que je suivais un genre de mouvement qui s'était fait sur Twitter où les gens, bon, faisaient un coming out par rapport à tout ça. Je ne voyais pas ça comme un big deal, mais apparemment, ça l'a été. Et ça a réussi à ouvrir une conversation sur le terme que j'ai utilisé et j'ai trouvé ça assez fabuleux parce qu'après, il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, bon, maintenant, j'ai réussi à parler à mes parents parce qu'ils connaissent, ils sont capables d'associer Coeur de Pirate à ça. Donc, ça les rassurait. Ils savaient de quoi ça parlait. Donc, juste pour ça, ça a valu la peine, je pense. Oui, c'est... Alors là, quand une personne connue fait un coming out, effectivement, ça rassure une partie de ses fans qui n'osaient pas le faire eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important, quoi. Sans devenir un porte-drapeau, d'ailleurs. Ce n'est pas le but. Non, non, ce n'était pas le but. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre que les gens mettent autant d'importance là-dessus alors que ce n'est vraiment pas très grave, en fait. Ça fait partie de la vie. Et puis, c'est assez banal, quand même. C'est assez banal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et votre invité, c'est Coeur de Pirate qui est avec nous jusqu'à 19h sur RFM. Et on écoute tout de suite une question de S-Voice. Amour un jour ou amour toujours ? Amour toujours, forcément, comme je crois tout le monde. Ce qui est de plus en plus difficile dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Mais oui, il y a l'idée qu'on vit de plus en plus vieux, qui fait qu'à un moment donné, l'amour absolu et total jusqu'à la fin des jours. Bon, OK, au Moyen-Âge, les gens mouraient à 20 ans, donc c'était facile d'être fidèles et amoureux pendant quelques années. Mais là, maintenant qu'on vit jusqu'à 85, 86 ans, 90 ans, ouf, plus compliqué. Je ne sais pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, surtout avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Les gens, ils ont un déficit d'attention en ce qui concerne l'amour. Mais bon, c'est ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça me fait peur pour mon enfant. Mais c'est pas... J'espère qu'elle saura trouver une façon de trouver le vrai amour à travers tout ça. L'amour toujours, c'est entre toi et ta fille. C'est ça, exactement. Donc celui-là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Question suivante. Adèle ou Amy Winehouse ? Oh, Amy Winehouse, quand même. Ouais. Pour moi, c'était... C'était... Elle était tout pour moi. Et c'est la première fois qu'une mort d'une célébrité, en fait, me touchait énormément. Parce qu'elle a été tellement maltraitée. Alors que c'était vraiment un talent brut, pur. Elle a vécu la pression d'être célèbre et la pression d'être photographe d'être après. C'était pas cool. Les réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais ça, c'était... En plus, c'était un peu avant le boom des réseaux sociaux. C'était vraiment comme les photographes et tout. Je trouve ça complètement dommage. C'était vraiment un exemple d'une personne qui a été en amour, qui a été utilisée par la personne qu'elle aimait. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine. Il y a des points communs avec ton personnage dans les souliers rouges, non ? C'est-à-dire que tout à coup, elle va sacrifier sa vie pour être célèbre, quelque part. Ouais, dans mon cas, par contre, j'ai pas choisi d'être célèbre. C'est un peu arrivé par accident. Je n'étais pas en train de grandir dans ma vie en me disant, wow, je vais sortir un 10 parce que dans ma tête, les gens qui sortaient des 10, ils allaient cogner aux portes des labels où ils faisaient Star Academy et tout. Bon, pour moi, c'était ça la définition. Donc, quand c'est arrivé, c'est un peu arrivé par accident. Je suis devenue une personne connue malgré moi. Et tant mieux, je veux dire, c'est cool. Mais j'ai malheureusement pas tout sacrifié pour ça. Non, en revanche, le personnage que tu joues dans Les Souliers Rouges, il sacrifie, c'est la danseuse qui veut absolument danser le mieux possible et elle va tout sacrifier à ça. Oui, mais en fait, c'est ça, je trouvais que la métaphore était belle avec la célébrité, c'est que tu es vraiment prêt à tout faire pour arriver à tes moyens et tout. Et ça, ça arrive aux artistes éventuellement. La pression de rester au top est très, très grande d'une certaine façon. Et puis, dès que tu sors un petit peu de l'ombre et que tu... Bref, si tu prends une pause et tout et que tu recommences à zéro, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, toujours, c'est compliqué, c'est dur, c'est se remettre en question tout le temps. Donc, oui, je trouvais ça beau dans le compte. Cœur de Pirate étant notre compagnie et on parle de la sortie des Souliers Rouges, album qui est sorti la semaine dernière, c'est un compte musical. Et je vous le dis, ça commence très, très fort parce que j'ai l'impression que dans les ventes, c'est parti. C'est toujours agréable quand on fait un projet et que tout à coup, il rencontre tout de suite le public. Oui, et puis que les gens s'approprient ça tout de suite, c'est vraiment assez fabuleux. On écoute une question d'Asse Voice. « Chat » ou « chien » ? « Chien » ? « Chien » ? Je déteste les chats. Ah oui ? Je déteste ça. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais si ça mange des souris, ça ronronne... Je ne sais pas, non. Non ? Toi, tu es un chat. Tu es un chien, toi. Oui, oui. En plus, j'ai un bébé chien qui est vraiment cool. Donc, oui, oui, oui. Je lui apprends plein de trucs. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Question suivante. « Têtu » ou « influençable » ? « Têtu ». Oui, de loin. Non, « influençable », non. Non, non, non. C'est une qualité d'être têtu. Souvent, on dit que c'est un défaut. Je ne sais pas. Après, il faut... Ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça va. Et puis des fois, quand on se l'est trop, c'est un peu... Ce n'est pas cool, en fait. Il faut que tu apprennes à faire la part des choses et puis à savoir donner ta place des fois. Mais ça, c'est quoi ? C'est ça aussi, devenir adulte, non ? C'est ça. Tout à fait. Il va être compromis. Et c'est évidemment Cœur de Pyralte qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie des Souliers Rouges, le conte musical écrit par Marc Lavoine. On écoute tout de suite une question de la machine. Ordonné ou désordonné ? Les deux. C'est rare. En fait, je me retrouve dans mon désordre. Alors ça, c'est le fameux on se retrouve dans... C'est le bordel sur la table mais nous, on sait ce qu'il y a exactement. Oui, ça, c'est caractéristique, je crois, de mon signe astrologique. Tu es quoi comme signe ? Vierge. Ah, moi, je suis ascendant vierge. Alors c'est pour ça que c'est la même chose. Oui, c'est ça. Réseaux sociaux ou déconnectés ? Moi, je suis quand même assez réseaux sociaux. Tu es très présente. Alors d'abord, un, c'est toi. C'est important. Oui, parce que de temps en temps, ce n'est pas que les célébrités, ce sont des gens qui font à leur place. C'est toi. Après, moi, je suis d'une génération où je pense que c'est important qu'on le fasse. Tu es sur quoi comme réseaux sociaux ? Tu as Twitter, Facebook ? Snapchat un petit peu. Il y a des trucs que je n'ai pas essayé non plus. Instagram, beaucoup, 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 en fait. C'est surtout ça. Snapchat, il faut se filmer, etc. Oui, puis maintenant, avec le live, les stories live d'Instagram, tu es plus sur Instagram. En fait, ils ne sont pas cons. Donc, oui, c'est compliqué. C'est dur de tout mettre ensemble. Mais bon, c'est important, je pense, quand tu viens de ma génération, d'être là, d'être la personne qui fait ça. Et puis, bon, pour les gens qui sont un peu plus âgés, je comprends. Ils n'ont pas grandi avec ça. Ils n'ont peut-être pas envie. Les commentaires, ce n'est pas quelque chose qui, de temps en temps, est violent. Parce que je trouve quand même que, de temps en temps, tu peux avoir, tu vois, les gens qui t'envoient des Twitter et qui laissent des messages sur Facebook. Ah oui, j'ai quelques trolls. J'ai des trolls. J'ai des trolls. Non, non, mais tu sais, sur Twitter, c'est facile parce que tu peux les bloquer. Mais sur Instagram, il faut que tu ailles faire le ménage de tes commentaires. Et des fois, moi, j'aime bien leur répondre. J'aime bien faire des captures d'écran et les humilier. Oh là 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 ! On ne s'en rigole plus ! Non, ça ne rigole pas. Cœur de Pirate qui était notre invité aujourd'hui. Merci d'être passé nous voir. Je crois qu'il y a un certain nombre de dates. Il y a une tournée encore, on me dit. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Donc, ne loupez pas. Parce que... Ah, moi, je... Tu es magnifique. En tournée et en spectacle et sur scène. Il ne faut pas la louper parce que c'est un vrai événement à chaque fois. Non, vraiment. Il y a des artistes qui sont plus ou moins doués sur scène. et Chœur de Pirate et extrêmement doués. Voilà. Et retrouvez-la en trio avec Arthur H et Marc Lavoine dans le compte musical Les Souliers Rouges. Bonne fin de journée. On se retrouve demain à partir de 18h en compagnie de Bernard Lavillier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501